Sous-titrage ST' 501 J'essayais de trouver Curly! Tu cherches pas ma grosse! J'essayais de trouver Curly! Faut que je m'en aille. Ça a l'air un peu fou de dire ça, mais c'est parce que c'est... Elle avait les qualités un peu de Marlene Monroe, je trouve, d'une certaine façon. C'est-à-dire... cette espèce de femme-enfant si intelligente et pleine d'inventions. Elle me fait le nez, là! Elle avait des joues roses. Elle était jolie. Elle était une belle fille blonde. Elle avait des beaux cheveux. Elle se promenait. Elle avait des petites robes fancy. Elle était à la mode! ... Coucou! ... ... ... Coucou! ... 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 Elle venait nous présenter Luce et son fils Ariel, qui allaient devenir notre nouvelle famille. Et, bon, Luce, je pense qu'elle a toujours été assez provocatrice. Ce qu'elle nous a servi, c'était de la pieuvre. Je pense que c'était avec de la sauce tomate. Alors, disons que ça, c'est vraiment mon premier souvenir de Luce, puis j'ai trouvé ça extraordinaire qu'une femme comme ça, qui invite des enfants, ses prochains, ses nouveaux enfants, à manger de la pieuvre. J'avais vraiment beaucoup aimé ça. La pieuvre, je n'avais pas aimé, mais j'avais aimé l'idée. L'idée de nous provoquer comme ça, un petit peu. Oh, Pitou! J'ai de la misère à se trouver de l'ouvrage! S'il fallait qu'il rit, la face, il craquerait! C'est pas dans le journal qu'il faut chercher. C'est le député qu'il faut voir, voyons! Dans l'Agrippine du Britannicus, mise en scène par Brassard, elle était une Agrippine exceptionnelle, rebelle, là aussi. Agrippine, c'est celle qui est un peu... L'âge est venu, puis elle a un peu perdu le pouvoir, la puissance qu'elle avait. Mais elle est rageuse, et elle le faisait, elle poussait ça à bout. Au lieu d'en faire quelque chose de plus réservé, comme font souvent des actrices, elle était vraiment... même si c'était à la limite d'être délinquant, son Agrippine, j'aimais ça beaucoup. Ça, ça devait être une petite fille rebelle. Je suis sûre qu'elle devait être une petite fille rebelle. Et puis, elle s'est rebellée contre sa famille. Elle avait ses idées aussi, très fortes. Et ce qui... elle s'endettait pas nécessairement à ce niveau-là, avec ses... ses parents ou ses frères. Alors, oui, il y a toujours eu des contacts, mais... je pense qu'elle a toujours fait à sa tête. Née en 1935 à Montréal, Luce Guilbeault est l'aînée et la seule fille d'une famille de quatre enfants. Sa mère est infirmière. Et son père, un médecin d'Outremont, deviendra chef de la pédiatrie à l'hôpital Notre-Dame. Luce connaît une enfance privilégiée, assombrie toutefois par la mort accidentelle de l'un de ses jeunes frères. Dans son milieu, on est médecin ou avocat, rarement acteur. Il lui faut donc beaucoup de détermination pour imposer son choix. Du fait qu'elle soit une fille, ça lui a donné une certaine liberté, dans le sens qu'on ne s'attendait pas qu'elle... nécessairement qu'elle gagne... qu'elle soit obligée de gagner sa vie, dans le sens qu'on pensait qu'elle soit mariée, qu'elle soit casée et tout. Alors, ça lui a permis, dans un sens, de continuer ses études en théâtre. En 1954, elle fait la connaissance du photographe d'origine belge Guy Bormans, qu'elle épouse l'année suivante et avec qui elle aura un fils, Ariel. Portraitiste remarquable, Bormans fera de Luce Guilbeault l'un de ses modèles de prédilection. En 1956, quelques mois après la naissance d'Ariel, c'est toutefois la séparation. Luce Guilbeault élève donc son fils seul, jusqu'à ce qu'elle fasse la rencontre d'un traducteur d'origine russe, Serge Wisotsky, avec qui elle s'installe, en 1961. J'ai connu Luce quand j'avais 8 ans. Mon père et elle se sont mariés. Et, bon, je venais de vivre une relation assez difficile avec ma mère, depuis toute petite. Et, quand j'ai connu Luce, elle m'a vraiment remontée. Elle m'a comme reconstruite, parce qu'elle était, je pense qu'elle était très fière d'avoir une fille. Bon, elle avait déjà son fils, Ariel. Il y avait moi et mon frère Dimitri. Et, bon, elle était vraiment très chaleureuse. Elle est devenue, bon, elle est devenue ma mère. Et, ce que j'ai trouvé vraiment extraordinaire, c'est que ça n'a pas eu l'air compliqué de refaire une nouvelle famille, malgré son travail. C'était au début des années 60, elle travaillait très fort. Mon beau sapin roi des forêts, que j'aime ta verdure. Mon beau sapin roi des forêts, avec une femme très, bon, entière, qui s'épanouissait dans son travail, qui faisait des choses qu'elle aimait beaucoup, et qui, à la maison, je veux dire, c'était plein d'elles. Je veux dire, on manquait pas. Je manquais pas d'une mère. Je manquais pas de mère. Je veux dire, elle était vraiment très présente. Simone, Pierrette, Linda, Violette, ils sont à Sainte Terre, six pieds sous terre, dans le pays de la terre promise. Santé. C'est l'espoir. C'est une comédienne qui se tenait très, comment dire, sur la craie de la vague de son métier. Elle était en constant laboratoire, pas tellement pour jouer un théâtre d'avant-quart, ou quoi que ce soit, pour savoir qu'est-ce qu'on... qu'est-ce que c'est qu'être un acteur ou une actrice, et dans la subtilité, trouver son espace de liberté et tout ça. C'est ça qui était remarquable chez elle. Mais là, c'est toujours la référence, c'est la personne qui va voir ce petit film-là, toujours au courant des bonnes choses, comme six mois avant tout le monde. C'est ça, là, c'est une curieuse. Puis je pense qu'elle était toujours comme ça. Ça t'arrive donc jamais de chercher quelqu'un rien que pour y parler? Comme mon grand-père qui, lui, a été... Bon, la pédiatrie s'enseignait pas au Canada à son époque, en 36. Alors, il est parti aller étudier la pédiatrie en France pour pouvoir venir ici et l'enseigner. Alors, il est allé chercher l'information. Lui, c'est tout à fait pareil. Elle n'hésitait aucunement d'aller chercher des choses, que ce soit ailleurs ou ici, mais elle pouvait aller les chercher, de ne pas avoir peur de... de trouver de nouvelles choses, des nouveaux regards, des nouvelles solutions à des anciens problèmes. J'ai m'en aller une nuit, puis je m'en accrochais une ride jusqu'à Hollywood. C'était quelqu'un de très cultivé, qui avait été très près des tas d'écrivains, des tas de peintres, des tas de photographes, des choses comme ça. Donc, elle avait une très grande culture, pas juste scématographique. Donc, c'était pas juste quelqu'un d'immédiatement passionné, sans aucune autre référence. Mais je pense qu'elle était d'abord passionnée. En 1969, Serge Wisotsky obtient un poste aux Nations Unies. Luce et les trois enfants le suivent alors à New York. Mais la vie de Luce est partagée entre Montréal, où elle obtient du succès au théâtre, notamment dans les premières pièces de Michel Tremblay, et New York, où vit sa famille. Luce profite cependant de ses passages dans la métropole américaine pour s'inscrire à de nombreux ateliers consacrés à la formation des comédiens. C'est à cette époque qu'elle fait la connaissance de la grande actrice française Delphine Cyril, vedette des films de Marguerite Duras et François Truffaut. Leur amitié durera plus de 20 ans. D'habitude, c'est à travers les parents que les enfants se rencontrent. Et dans ce cas-ci, c'était le contraire. Et en 1969, nous étions partis à New York, et j'étais au lycée français de New York. Et j'avais un compagnon de classe qui était justement le fils de Delphine. Je pense que ces deux femmes-là, bon, étaient des féministes. Elles essayaient d'être très actives dans leur milieu. Je sais que Delphine Cyril aidait beaucoup les jeunes vidéastes, entre autres, les dernières années de sa vie. Et je pense que c'était essentiellement ça, entre Luce et Delphine Cyril, que c'était ce contact... De deux femmes, de deux actrices, de deux êtres humains très intelligents, je pense, et qui avaient tous les deux, je pense, un professionnalisme, mais aussi une recherche de... peut-être une recherche de la qualité, en fait. Une qualité dans le travail, une qualité dans... dans les choses de la vie. Il y avait de toujours pousser un peu plus loin, de toujours aller chercher un peu plus loin. Elle avait une fois écrit un texte dans la revue Jeux où elle avait dit au service de l'auteur, oui, mais vivante. Puis là, elle expliquait tout ça. Et c'est vrai que c'était une actrice qui conservait l'être libre dans le personnage. Mais pas aux dépens du personnage. C'est pour ça qu'elle est brillante, qu'elle est une comédienne exceptionnelle. Elle ne... elle ne... C'est pas quelqu'un qui se met devant le personnage. C'est quelqu'un qui l'investit de l'intérieur avec toute sa liberté. Il y a une nuance, là, qui, chez elle, était très sentie. Elle habitait New York. Je me souviens qu'elle est arrivée de New York avec une Volvo avec des plaques, l'état de New York. Puis là, je l'ai rencontrée, puis j'ai dit, écoutez, voici mon scénario. Est-ce que vous accepteriez de jouer dedans? Alors, mon problème, c'était pas du tout si c'était la bonne comédienne, si... si elle correspondait au personnage ou quoi que ce soit. Je cherchais juste désespérément quelqu'un qui accepte de jouer dans mon film. Et elle l'a acceptée. Écoute, la grosse! Hé, traitez-moi pas de grosse, c'est vous, là! Votre femme était plus grosse que moi! Votre femme, grosse! Elle était grosse, mais elle était riche! Là, j'ai découvert quelqu'un de... d'une générosité absolument sans borne. Et quand je dis générosité, c'est une générosité de comédienne. C'est-à-dire que mon personnage était un personnage sale, repuissant, dégoûtant. Et très souvent, les femmes en particulier, les hommes aussi, mais les femmes aussi, ne veulent pas jouer ces personnages-là où essaient d'y mettre des freins ou quand même de... de paraître belle à l'écran ou de... bon, se soucie de ça. Alors qu'elle se souciait de rien. Elle se souciait du film. Elle me disait, bon, on fait ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je mange plus de gomme? Tu veux que je crache par terre? Qu'est-ce qu'on fait, là, comme film? Et c'était ça, son souci premier. Et... et ça a été une aventure merveilleuse. Moi, dans ma relation avec elle, ça a toujours été d'une facilité complète et totale. Mais il faut dire que c'était à la fois mon introduction au cinéma et son introduction aussi. Donc, c'était entièrement nouveau pour elle. Elle découvrait ce qu'était le cinéma comme moi, je découvrais ce qu'était une actrice. Donc, on s'entendait comme la ronce d'enfoir. On s'apprivoisait mutuellement et c'était très facile. Vincent m'a donné quatre planches. Vincent Hacham m'a donné quatre planches à personne. Je le connais. Vous me questionnez pour votre compte? Énerve-toi pas. Vous lui avez même pas parlé à Vincent? Vous lui avez même pas parlé? Vous lui avez même pas donné les mallettes? Y'a-tu parlé au bien? Si tu n'as pas parlé, il y a pas! Ah! Ah! Tu vas le regretter. Je pensais à des tas d'actrices qui ont toutes refusé de jouer dans mon film. Et finalement, j'ai dit, écoute, Luce, est-ce que tu accepterais de jouer encore une fois? C'est pas vraiment pour toi, mais écoute, on va essayer de créer quelque chose qui va te convenir et tout ça. Elle m'a dit oui, oui, oui. Et en plus, elle avait pas encore une fois... Bon, souvent, si une comédienne sait qu'on a offert le rôle à quelqu'un d'autre, elle est... À juste titre, elle aurait pu être vexée et tout ça. Pas du tout. Elle m'a dit écoute, on va embarquer, on va faire cette aventure-là. Et alors là, on a essayé de la transformer. C'était quelque chose de très différent. C'était un personnage de bourgeoise, etc. Donc, il fallait qu'elle soit très maquillée, qu'elle ait une coiffure particulière et tout ça. C'était complètement à l'opposé de ce qu'on avait fait dans La maudite galette. Et elle l'a fait, encore une fois, avec une générosité complète. Et finalement, le film a très bien marché. Comme quoi, j'aurais dû la prendre tête au départ. Mais bon, on ne sait rien, ça, au début. C'est la magie du cinéma qui nous révèle ça plus tard. Et elle s'est révélée tout à fait, tout à fait merveilleuse. Et le film a contribué aussi après ça à sa carrière et tout. Qu'est-ce qu'ils t'ont envoyé faire? Ils t'ont dit de me mettre dehors, c'est ça, oui? J'ai quand même allé toute seule. Je voulais juste parler à Vincent cinq minutes. Je veux pas faire d'histoire, tu sais. Oh, c'est correct, je suis partie avec un autre. Je me suis trompée, c'est des choses qui arrivent. Vincent, il s'est jamais privé quand j'étais là, lui? Les oranges sont vertes a été un moment, je crois, marquant pour tout le monde. Marquant pour le théâtre, marquant pour les acteurs. C'était un texte, c'est un texte de Claude Gauvreau. Et c'était la première fois qu'on... C'était pas la première fois que Gauvreau était joué, mais c'était la première fois qu'il était joué dans un théâtre, dit institutionnel ou officiel, ou enfin, bref. Et on savait vraiment pas du tout du tout à quoi s'attendre. On était absolument sûr qu'on nous pitcherait des tomates, des oranges pourrites, même que Armand Gatti m'avait dit qu'à ses spectacles, il y avait des gens avec des cannes à pêche, puis qu'ils lançaient avec des lames de rasoir au bout d'un fil. Et moi, j'étais assez sûr qu'il y en aurait quelques-uns qui avaient pigé ce truc-là, puis qu'on se ferait massacrer. Massacrez-nous! On défend! Les oranges sont vertes! Donc, on était une équipe extrêmement serrée. C'était une mise en scène de Jean-Pierre Ronfort. Il y avait notamment Marcel Sabourin, enfin, et Luce, qui jouait un rôle très important, et moi. Et non seulement on a beaucoup, beaucoup travaillé, mais on a beaucoup cherché la façon de rendre ce texte-là. Il y avait personne dans cette distribution-là qui, à cause de la mort tragique de Gauvreau, juste avant, qui n'allait pas là-dedans comme on va au combat. Comme... On était des... Les Boy Scouts qui défendent leur vie. Elle avait une façon de travailler qui était tout à fait particulière, mystérieuse, contradictoire, avec... pleine de fantaisie, beaucoup d'imagination, beaucoup de... très stimulante pour... pour les autres, très attentives. Passionnée par ce qu'elle faisait. Et c'était... Elle était tellement... Elle était bonne. Elle était... André! 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 Faites comme chez vous. Bonjour. Je vous ai préparé un petit verre. J'espère que vous aimez le jean. Malheureusement, il n'y a pas de place. Je regarde... Et en même temps, pour moi, c'est tellement... Luce. C'est-à-dire que... c'est... pathétique. Et en même temps, je sais qu'il y a quelque chose de... Comme je connais Luce, c'est... C'est d'un... C'est tragique comique. C'est tragique. Mais le résultat est incroyable. Cette fille... Qui danse. Offbeat. C'est tellement pas glamour. C'est tellement anti... L'image anti de ce qu'on peut imaginer. D'un strip. Il y a juste elle qui pouvait faire ça. J'en veux un autre. Un? Un autre vin. Elle aimait beaucoup travailler... La... La difficulté. La brutalité des personnages. Elle aimait se mettre en situation dangereuse. Et c'est ça qui fait que c'est une actrice... Au-delà d'une servante. C'est une... C'est une provocatrice. Une rebelle. Moi, je... Il y en a pas beaucoup des comme ça. C'est ce genre de comédiennes-là. Des comédiens absolument fantastiques, mais... Qui sont comme en dehors du vedetaria. Euh... Il se passe jamais autour d'eux. Ou... Parce qu'elles sont d'une... Elles existent d'une certaine manière à l'écran. Et... Et... Il y a pas de distanciation entre ça et la vie. Et... Pour elles, ce type de comédiennes-là... L'important, c'est le film. C'est pas leur carrière. C'est pas la façon dont elles sont filmées. Elles ne se préoccupent pas de savoir si le filtre est tout à fait le bon, etc. Et tout ça. Et on dirait qu'en même temps, elles paient un prix très élevé pour ça. Parce qu'elles servent des films. Ces films-là sont mille fois meilleurs à cause d'elles. Mais en même temps, elles n'ont jamais l'aura des... Des grandes vedettes qui ménagent leurs effets. Qui soignent toujours leur apparence. Ne font pas de close-up après quatre heures dans l'après-midi. Ou avant dix heures le matin. Ou des choses comme ça. Avec Luce, ces choses-là étaient... On pensait même pas les mentionner. Mais en même temps, elle n'a jamais été considérée comme une vedette de cinéma. Bien qu'elle ait fait ici. Une quantité incroyable de longs-métrages dans les années 70. Elle était dans... À tous les deux films, c'était elle qui était... Qui était en vedette. Quand une ouéatrice de club... Elle est tombée dans un petit restaurant de la rue Saint-Denis. Elle peut plus descendre bien, bien plus beau. Ouais. Ouais, elle peut descendre plus beau. Je suis déjà rendue encore plus beau. Je ne peux plus vivre aux États-Unis. Je ne peux plus parler anglais. Je ne savais plus sortir. Je ne peux plus vivre, là. Je pense que mon père n'a pas été capable de prendre, malheureusement. que sa femme soit partagée entre deux villes, qu'elle ne soit pas avec nous tout le temps. Nous, Arielle, Dimitri et moi, je ne pense pas qu'on ait souffert de ça. Parce qu'on sentait une mère tellement... tellement comblée quand elle revenait, est tellement là pour nous quand elle revenait, que c'était... Moi, je n'en ai pas souffert. J'ai souffert du fait que mon père et Luc se soient séparés quand j'avais 18 ans. Ça, j'ai pas... j'ai pas aimé ça. Parce que je les aimais tous les deux, puis... Mais ça... J'ai essayé de faire le bonheur des enfants. J'ai essayé de faire le bonheur de Claude. D'être une bonne épouse, de l'appuyer. Luce est revenue à Montréal. Bon, je suis sûre qu'elle a... Je me souviens plus là, mais je suis sûre qu'elle est retournée de temps en temps à New York. Moi, je suis revenue à Montréal aussi, m'installer. Mais on n'a pas vécu ensemble. Je pense qu'au tout début, Luce a trouvé ça très dur, sa séparation. Alors, je veux dire, c'était clair que je n'allais pas habiter avec elle. Tu sais, je m'étais faite des idées. Moi, je me voyais déjà à 50 ans, une petite vieille toute tritée, avec un coeur de jeune fille, qui a embrassé Claude le soir de Nona Star. Nous vieillirons ensemble. Mais, on a continué à se voir. Et finalement, on a continué à avoir cette relation de mère à fille. Et ensuite, quand j'ai eu mes enfants, Luce est devenue leur grand-mère. C'est drôle comment je me sens. D'habitude, quand on va chez le docteur, c'est parce qu'on a mal à quelque part. Moi, j'ai mal nulle part. Et je me sens mal. C'est là le pire. Elle est venue me trouver un jour. Puis, elle a dit, écoute, j'aimerais ça jouer d'autres types de rôles que ceux qu'on me fait tout le temps jouer. La guicheuse, la huîtresse. Bon. Bien, j'ai dit, écoute, on va voir. Puis, bon, après ça, on s'est retrouvés dans d'autres circonstances. Et puis, elle disait, puis le rôle, est-ce qu'il s'en vient, le rôle? Et je préparais, peu de temps après, j'ai commencé à travailler sur le temps de l'Avent. Et quand j'ai dit, moi, aux gens à l'Office que c'est Luce Guilbeault qui allait jouer le rôle de mère de famille, on me pensait que je faisais une farce. Parce que c'était pas du tout ce dans quoi les gens la voyaient. Et quand j'en ai parlé à Luce et que je lui ai montré ça, elle était vraiment emballée. Puis, d'aller jouer une femme aux prises avec un problème. Puis, elle disait, sérieux. Tu sais, pour une fois, je vais être sérieuse. Je serai pas juste celle qui attire sur le plan sexuel. C'est pour ça qu'on s'est mariés. Pour avoir des enfants, pour avoir une grosse famille. C'est ça que je voulais dans ce temps-là. Pauvre Gabriel. Il a même pas pu devenir capitaine. Il avait pas assez d'instructions. Il continue à rêver. À rêver à la terre. Puis, au 10 ans, on dirait qu'il réalise pas qu'il a 45 ans. Moi, j'en ai 40. Elle était très généreuse. Et c'est pour ça qu'elle était bonne quand elle jouait. Elle se réservait pas. Elle se gardait pas des choses. Elle jouait pas d'une façon... Elle ne travaillait pas d'une façon sécuritaire. Ou qui se gardait ses arrières. On se trouve toujours des voyages à New York. Des comités d'hôpitaires. Des docteurs martyres qu'on envoie en prison. Des machines à suction. Puis, tout le monde a l'air de trouver ça normal. On était en train de se libérer. Parfois, autant je disais qu'elle adorait être une actrice. Et c'est vrai. Parfois, je disais, est-ce que c'est pas superficiel d'être une actrice? C'est le genre de questions que se posaient. Je me souviens qu'on a souvent parlé de ça. Puis, je disais, mais non, écoute, c'est un des plus grands métiers du monde. Si tu le pratiques bien. Mais, parfois, il me semble que je voudrais montrer que je suis pas juste ça. Qu'est-ce que ça te fait quand je te dis Denise Benoît, comédienne? Denise Benoît, comédienne. Ça, ça me fait rire parce que Moses, je pense que c'est le temps. Je pense que je peux pas le croire que je suis comédienne. Bon, j'ai appris un métier dans une école, j'ai appris à danser, tout ça. Mais, finalement, c'est pas suffisant. Puis, c'est avec le temps, je pense, qu'on commence à croire qu'on est comédien. Puis même, c'est pas facile d'être comédienne. J'ai pas envie d'être une marionnette. D'être manipulée par un metteur en scène ou un réalisateur. J'ai des choses à lui apporter. Il y avait beaucoup de ça dans sa décision de réaliser. Euh... ou de mettre en scène ou de... bon. Euh... ce besoin de prouver qu'elle était une femme qui était capable de penser, de réfléchir. Vous me demandez quand je me suis affichée ouvertement pour la première fois en tant que lesbienne. J'avais 15 ans. C'était en 1961, une époque loin d'être progressiste dans l'histoire américaine. Ce qu'elle a fait, je pense, était intéressant. Euh... puis les propos qu'elle a tenus n'étaient pas un verbiage inutile, là. Tu sais, je veux dire, elle a pas fait un film pour que ça n'apporte rien. Euh... mais je ne pense pas que ça ait été sa plus grande force. Euh... je ne sais pas si elle a eu autant de plaisir. Je ne pense pas qu'elle ait jamais eu autant de plaisir à faire des films derrière la caméra que devant. Non, elle était sûrement plus confortable devant. Lui, sa loi, c'est d'aimer les psychotiques comme ses frères. Oui, l'amour. L'amour, le grand remède qui guérit tout. Mais il faut le faire, par exemple. Il m'a assuré que si je couchais avec lui, ce serait pour mon plus grand bien. D'ailleurs, ce psychiatre-là ou un autre... Il paraît que c'est tellement courant, cette thérapie nouvelle, qu'on construit même des communes exprès. D'en mourir à tutelle, quand elle vient dans cette espèce de scène de procès, dénoncer le viol, c'est beaucoup parce qu'elle y croyait. Et comme moi, c'est pour ça que je lui ai demandé, d'ailleurs. Je pense que si ça n'a pas été une femme de cette nature-là, que je n'aurais pas dérangé la star. Dominez-en un autre, une fois de plus, puisque telle est la loi. Ou mettez-le en surrayance psychiatrique, comme vous savez si bien le faire. Mais ce n'est pas comme ça que vous allez arrêter le viol. Cette sorte d'homme réponde à un signal qui va du plus fort à la plus faible. Elle a été comme un phare pour moi parce que, bon, elle était féministe. Elle m'a jamais parlé du féminisme, en fait. Je veux dire, tout ce que j'ai vu, moi, c'est une femme qui travaillait, qui aimait la vie à la maison aussi, qui aimait sa vie de famille. C'est une intégrité, finalement, qui... c'est mon exemple. Tu reviens quand? Ben, justement, je voulais t'en parler. Je crois que je reviens pas. Ben, la vie est courte, puis il me semble qu'il y a tellement de choses intéressantes à faire, beaucoup plus que d'aller m'enfermer dans un bureau de 9 heures à 5 heures. Comme quoi... Une des grandes choses qui lui est arrivées dans sa vie, c'était les dames de coeur. Elle était, mais folle de joie de faire ça. Elle était interviewée à la radio et on s'imaginait qu'elle travaillait beaucoup à l'époque. Et elle disait que non, en fait, qu'elle avait rien à faire. Et je pense que Lise Payette a entendu l'interview et l'a appelée tout de suite pour lui proposer un rôle. Et je pense que ce qu'elle adorait le plus aussi, c'était de rejoindre beaucoup de monde. Il y avait un public, surtout avec les séries de Lise Payette, un public incroyable. C'était fou, je veux dire, c'était une des premières séries de télévision où il y a eu tant, tant, tant d'auditeurs. On a approché le 3 millions à un moment donné. À un moment donné, c'est quasiment la moitié du Québec. Alors, elle l'appréciait à un point extraordinaire d'être connue, d'être aimée, que les gens l'arrêtent dans la rue. Alors, autant il y avait cette personne seule et cette personne très proche, très secrète, je dirais. Autant il y avait cette personne publique, heureuse, presque comme une enfant, d'être aussi populaire tout à coup. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? J'ai acheté des serviettes pour la salle de bain. J'ai trouvé une couleur ravissante. J'ai fait quatre magasins, je suis épuisée. C'est tout? J'ai bien assez. D'abord, Lise Payette avait mis les enjeux clairs au départ. Moi, je faisais celle-là, la femme qui était arrivée, puis il y avait Lise qui faisait celle qui allait arriver. Alors, donc, comme elle le savait, ça l'amusait beaucoup. Elle a énormément travaillé sur ce personnage-là. Elle s'est même presque transformée physiquement à un moment donné, tellement ça lui importait ce rôle-là, et l'image qu'elle donnait des femmes qui s'en sortaient et qui allaient réussir. Ça correspondait aussi à ses idées. J'ai pensé à toi bien souvent, tu sais. La culpabilité a toujours été là. Tu peux pas savoir ce que c'est de mon côté. Les jours d'anniversaire. Les visages qu'on se crotte dans la rue. On était au téléphone, puis elle me dit, on s'était pas vus depuis, oh, peut-être deux mois, pour toutes sortes de raisons. Puis elle me dit, j'ai eu un petit pépin. J'ai dit, t'as eu un petit pépin? Oui, je sors de l'hôpital, on m'a enlevé un rein. Alors, j'ai dit, mais voyons, qu'est-ce qui se passe là? Oui, parce que... Puis là, elle m'explique. La maladie, c'est qu'elle était pas bien. Ils ont agi très, très vite. Ils lui ont enlevé un rein. Puis là, on s'est vus, peu de temps après, elle était fragile. Elle était amaigrie, mais comme une fleur, contente d'être là. Pendant un an, elle était en rémission, et après, le cancer a réapparu au foie. C'était... Elle était en colère, elle était en colère, parce qu'elle avait tellement d'autres choses à faire. Elle avait tellement de choses à explorer, de... Elle était vraiment en colère d'avoir ce frein, d'avoir ces empêchements. Elle avait... Beaucoup de colère, mais elle était capable d'en parler. Moi, je pense même que c'est moi, parfois, qui avais peur d'en entendre parler. Elle nommait les choses, parlait de... bon, l'évolution de la maladie. Je crois que ça l'aidait, de faire ça. Elle me disait... Elle a dit, pourquoi cette envie de rester jeune que j'ai eue, que... cette peur de vieillir. Elle a dit, maintenant, si tu savais comme j'aimerais ça un jour être vieille, puis je ne le serais jamais. Euh... C'était une chose tellement belle. Euh... Mais c'était, j'aimerais ça être vieille, tu sais. Toute plissée, partout, ça me fait rien, mais être en vie. Elle disait, non, j'ai fait même remonter ça, il y a deux ans, là. Et puis, c'est comme ça que je vais mourir. Je ne sais pas si c'était un besoin de solitude, mais j'ai senti une solitude. J'ai senti que, à l'hôpital, elle ne voulait pas. Elle préférait être seule. As-tu déjà... As-tu déjà eu peur, Gabriel? Ah oui, as-tu déjà eu peur sur ton bateau, là, dans les tempêtes? As-tu déjà eu peur de mourir, par exemple? As-tu déjà eu peur de te noyer? As-tu déjà eu peur, peur, là, peur? Ton coeur qui bat fort, fort, pis t'as peur. Mais moi, c'est comme ça que je suis, là. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur, dommage, j'ai peur. Elle est rentrée à l'hôpital, pis je... Bon, j'ai pas une bonne mémoire, mais il me semble que deux jours après, elle est morte. Pis moi, bon... Ariel était pas là, il s'en venait. Et puis moi, j'allais la voir régulièrement. J'habite juste à côté de l'hôpital de Notre-Dame, pis... Un soir, bon, l'infirmière m'a appelée pour me dire que... que Luce était en train de partir, pis... Je suis venue à pied, ça prend deux minutes, et puis je suis montée dans l'ascenseur. Et puis l'ascenseur s'est arrêté entre deux étages pendant quelques secondes. Et puis quand je suis arrivée dans la chambre, Luce venait tout juste... d'expirer. Et euh... Je suis... C'est bizarre, parce que je suis pas croyante, euh... Mais j'ai vraiment eu l'impression que c'était... que c'était Luce qui retonnait l'ascenseur pendant quelques secondes. Pour pas que je la voie mourir, parce qu'elle voulait pas que je la voie mourir. Je me souviens... La première fois que j'étais menstruée. On était au couvent. Et puis tu sais... J'avais pas de... Une serviette dans mon chiffonnier, évidemment, là. J'ai couru vite, vite. Au lavabo, les grands lavabos près du dortoir. Tu t'en rappelles? Oui, oui, je me rappelle de ça. Et puis là, j'ai demandé à chacune des filles si ça avait pas une serviette. J'étais assez fière. J'étais grande fille. J'étais une femme. Moi, me chicanais toujours. Elle me trouvait toujours habillée en noir. Elle me trouvait très... Comment je faisais-tu? Pré-grunge, tu sais. Puis elle me disait toujours... Sors du noir. Habille-toi en couleur. Mets des couleurs. Coiffe-toi, tu sais. J'étais plus jeune actrice. Je disais oui, oui, oui. C'est une robe de seconde main, cette affaire-là, toi. Et puis dans son testament, elle me laissait un manteau rose. Et je n'en revenais pas, Ariel, qui me dit... Maman, laissez... Laissez laisser quelque chose pour toi. C'est un manteau qui est rose. Pourriez-vous envoyer un taxi chez Mme Boulliane? Ça presse. Merci. Peu de temps avant sa mort, Luz Guilbault travaillait à l'adaptation cinématographique d'un texte de Réjean Ducharme, la fille de Christophe Colomb. Quelques mois plus tard, un article publié dans le journal La Presse laisse entendre qu'elle aurait été la véritable auteure des romans de Ducharme, le plus secret des écrivains québécois. J'ai eu un appel à la folie de l'éditeur de Réjean Ducharme, en me demandant si je voulais bien rédiger une réplique à cette journaliste. Et moi, tout simplement, j'ai décidé de ne pas prendre ça sérieusement du tout, d'en rire, en fait. Moi, je trouve ça une merde. C'était assez ridicule comme histoire. Je veux dire, c'était tellement incroyable de sortir ça, puis je veux dire, mais elle, elle serait vraiment tordue de rire, de voir ça, ça, c'est sûr. Pourquoi est-tu arrivé? Bon. Mais c'est pas Luz, c'est pas Réjean Ducharme, je sentais. C'est Luz. C'est déjà assez too much d'être Luz Guilbault, tu sais. On va y répondre. On va y dire qu'Hercule est parti depuis une heure. On va lui offrir un verre. Et après... Je vois pas ça en termes de perte, puisqu'on l'a eu avant. Et je pense que ceux qui partent comme ça... Elle nous a laissé tellement de choses, tellement de souvenirs. Elle nous a laissé des images extraordinaires. Elle a quand même... On a le privilège de quand même la voir encore avec nous, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Les gens qui sont pas des acteurs, ils restent pas de cette façon-là. Alors, je pense qu'on garde plus qu'on perd. Moi, j'aime garder de Luz Guilbault l'idée d'une femme qui est entrée en scène pour gagner une bataille, en servant un théâtre, mais en se battant elle-même pour le faire triompher. Bien, on est pas nombreux au Québec. Et la société culturelle est faible, menacée. Et on peut pas se permettre de perdre trop de gens comme ça. Et alors, quand on a perdu Luz, on a perdu elle. On a perdu une splendide actrice qui connaissait merveilleusement bien le cinéma, qu'on aurait pu utiliser encore pendant... Je dis utiliser, c'est un mauvais mot. En fait, c'est un mot de réalisateur cruel et bête, mais... Enfin, avec laquelle on aurait pu jouer encore pendant des années. Qui sait, quand elle aurait eu 70 ans, quelle sorte de vieille dame indigne elle aura pas pu jouer. J'aime ça quand il y a des affaires qui traînent d'hommes. L'odeur d'un homme, pis tout ça. Si les draps, ça sent pas la même affaire. Il y a un homme qui a couché dedans, c'est bon. Pis la salle de bain, tu sais, une brosse à dents en plus. J'aimerais bien ça un jour, mais... Mais moi, je ne doute pas qu'un jour, on va revoir sa filmographie en se disant, mais... C'était quand même extraordinaire. Quelle... Quelle brillante actrice de cinéma. Quelle... Quelle diversité, aussi, elle apportait... À ses rôles. Tu devrais chanter la chanson, là. T'as gagné tous tes concours avec. Oh, vas-le donc! Oh, mais non, putain! Vraiment briller! Oh, vas-le donc, j'aime ça, ce petit tourne-là. OK. On était deux sur la grande plage À se faire ogir comme des homards Moi, j'étais sage comme une image Lui, il jurait de m'aimer à mort Je disais non, il tenait bon Comme il m'avait payé le voyage Et qu'en Floride, tu dis pas non n'importe comment Comme au village Je me suis tannée d'y résister J'ai tout cela qui me suis fait pogner Il aimait la tarte aux framboises Et voulait m'appeler Françoise J'ai tombé raide, raide dans le panneau Comme une grande dinde, un petit oiseau J'ai tombé raide, raide dans le panneau Comme une grande dinde, un petit oiseau On a cessé de faire chambre à part J'ai découvert le septième ciel Ses poils tout noirs, son gros cigare Et là, je donne que l'essentiel À Francemen, à Miami On s'en était tellement donné Qu'on en avait des grandes plaies de lit Malheureusement, c'était trop gai On n'était pas si tôt rentré Qui m'a plaqué, il était marié Il aimait la tarte aux framboises Qui voulait m'appeler Françoise J'ai tombé raide, raide dans le panneau Comme une grande dinde, un petit oiseau J'ai tombé raide, raide dans le panneau Comme une grande dinde, un petit oiseau Allez, c'est bonsoir !